Dans ce vidéo, je vais faire des conversions d'unités de surface. Donc, une unité de surface, c'est une unité qui permet de calculer l'air d'une surface. Par exemple, le mètre carré, c'est une unité de surface. Donc, un mètre carré, qu'est-ce que c'est un mètre carré? C'est un carré, je fais un petit carré ici, qui mesure un mètre par un mètre. C'est pour ça qu'on appelle ça un mètre carré. Donc, un mètre carré, par exemple, qu'est-ce qui mesure un mètre carré? Bon, ça dépend des fenêtres. Des fois, on a une fenêtre qui mesure environ un mètre carré. Je vous dirais que c'est environ la moitié d'une porte. Vous prenez une porte, vous la séparez en deux, et on obtient environ un mètre carré. Alors, pour les mètres carrés, c'est la même échelle que pour les unités qui ne sont pas au carré. Donc, c'est le même principe. On part de mètres. En dessous de mètres, il y a décimètres. En dessous de décimètres, il y a centimètres. En dessous, il y a millimètres. Et en haut de mètres, on a les décamètres. Au-dessus, dix fois plus grand, c'est les hectomètres. Et au-dessus de ça, on a les kilomètres. Bon. On sait qu'entre un mètre et un décimètre, en fait, un mètre, c'est dix fois plus grand qu'un décimètre. Mais nous, ici, on parle d'unités carrées. Donc, étant donné que c'est des unités carrées, toute l'échelle va être mise au carré. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un mètre, ça soit dix fois plus grand qu'un décimètre, ça va être cent fois plus grand. Et de la même façon, un décimètre carré, ça va être cent fois plus petit qu'un mètre carré. Donc, l'échelle, c'est la même. La différence, c'est qu'ils sont au carré. Et les bons entre chacun, chaque échelle, ont été mis, lui aussi, au carré. Donc, maintenant, c'est des bons de 100. Alors, je vais faire deux exemples. Je vais commencer par mettre huit mètres carrés, qui pourrait être à peu près l'équivalent de l'air d'un tableau vert dans une classe. Je vais commencer par mettre huit mètres carrés en centimètres carrés. Alors, on a des mètres carrés et des centimètres carrés. On regarde dans l'échelle. On part des mètres carrés, on veut se rendre à centimètres carrés. Donc, je vais multiplier par 100 une première fois pour changer d'échelle. Et je vais multiplier par 100 une deuxième fois pour me rendre au centimètre carré. Je vous rappelle, quand on multiplie par une puissance de 10, comme par 100, on doit tasser la virgule, d'autant qu'il y a de zéro. Donc, si on multiplie par 100 deux fois, alors on va tasser la virgule de une, deux, trois, quatre positions vers la droite, de façon à ce que notre nombre augmente. Alors, ma virgule était ici, à côté du huit. Donc, je la tasse une première fois vers la droite. Je dois me rajouter un zéro. Une deuxième fois, un autre zéro. Troisième fois, et une quatrième fois. Donc, j'ai tassé de quatre positions parce qu'on a multiplié par 100 deux fois. Alors, la réponse, huit mètres carrés, c'est l'équivalent de 80 000 centimètres carrés. Donc, je fais un dernier exemple. Par exemple, si j'ai, par exemple, 13, 1345, plutôt, 1345,5 décimètres carrés, et j'aimerais savoir, ça correspond à combien d'hectomètres carrés. Alors, c'est le même principe. On prend le nombre, 1345,5. Nous, on part des décimètres carrés. On veut se rendre aux hectomètres carrés. Donc, on va changer trois fois d'échelle. Et à chaque fois, on va diviser par 100. Donc, de décimètres carrés à mètres carrés, on divise par 100. De mètres carrés à décamètres carrés, on divise par 100. Et de décamètres carrés à hectomètres carrés, on divise aussi par 100. Donc, on a divisé par 100 trois fois. Alors, on va tasser la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions vers la gauche. Alors, ma virgule était ici. Je la tasse une première fois vers la gauche. Elle se retrouve à côté du 4. Deuxième fois à côté du 3. Troisième fois à côté du 1. Quatrième fois, ça en vient ici. Je dois me rajouter un 0. Une autre fois, je me rajoute un 0. Donc là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois, 6. Ma virgule est rendue ici. Donc, si ma virgule est ici, c'est qu'il y a un 0 à côté. Alors, ma réponse, c'est 0,0013455 hectomètres carrés. Donc, c'est la même échelle que pour les unités qui ne sont pas au carré. La différence, c'est que maintenant, les unités sont au carré. Et donc, les bons en tes échelles ont, eux aussi, été mis au carré. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cools répondre à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!